salut les affs voilà la description du problème donc la drum brut impact envoie la glock ici à Saint-Vas ainsi que le transport au séquenceur qui est là donc le launchpad pro mk3 là j'ai donc quatre pistes dessus qui font tourner la td3 le modèle d le neutron notre ami crève ici donc tout ça part en midi d'in d'ici ouais là on voit pas trop et donc est dispatché via une troubox qu'on voit pas qui est derrière et donc la mpc1 elle reçoit en din la glock et on voit effectivement que le tempo est bien à 120 on voit aussi que pour l'instant elle reçoit donc une midi glock rien d'autre et que rien n'est branché en input pour l'instant donc en usb il n'y a rien du tout là je vais faire un branchement donc avec le neutron sur notre ami mpc en usb donc là on voit bien que le neutron apparaît en input et en output que le tempo n'a pas bougé en revanche si je mets par exemple le crève je branche donc là effectivement on voit que il est bien commuté et là on voit que c'est le drame le tempo fait n'importe quoi donc il ya une boucle qui se crée par l'usb effectivement une boucle de cloque je pense j'arrache les câbles je suis un gars comme ça si je fais pareil avec le modèle d ah oui entre temps on voit que la cloque est revenu à la normale avec juste le neutron ici branché maintenant je branche le modèle d qui va apparaître sous vos yeux et là revelote la cloque fait des siennes hop j'ai débranché le tempo revient à la normale je prends une td3 elle apparaît là et revelote le tempo déconne j'enlève et puis là il ne reste plus que le neutron la cloque est bien stable à 120 donc en fait le souci il arrive uniquement enfin il n'apparaît pas avec le neutron par contre il apparaît avec toutes les autres bécane donc le crève les td le modèle d bon je vous fais pas d'exemple sur l'arturia parce que là on peut désactiver la cloque par usb au niveau de l'arturia donc ça c'est bien et au niveau des autres machines c'est impossible donc et comme on peut pas filtrer apparemment par où entre la cloque en fait midi dans au niveau de la mpc bah ça fait des boucles donc c'est un peu con quoi je pensais avoir trouvé une solution souple pour justement pour utiliser de l'usb ou du din direct suivant si je voulais allumer ou pas baisser donc j'aurais pu jouer en en solo avec la ipc mètre via usb ou alors classiquement juste avec le launchpad qui lui est tout le temps allumé parce qu'il n'y a pas de bouton on off donc il est tout le temps allumé du coup enfin bref donc voilà si un jour on trouve une solution miracle je vous ferai signe voilà en attendant merci merci à tous ceux qui sont préoccupés du problème notamment à Marie qui s'est donné du mal merci beaucoup Marie et puis je vous dis à tous à bientôt et puis faites faites vos plaisirs faites de la zik